Alors le club a été créé en 1906. On est actuellement entre 20 et 30e club français. L'objectif c'est quand même d'aller le plus haut possible. Des bateaux chambres de France au club, oui il y en a eu. J'ai envie de mettre à l'honneur tous les rameurs qui ont participé aux Jeux Olympiques. Charles Imbert, Evelyne Habert, Frédéric Dufour, Mathias Raymond, Benjamin Chabannet. Le moment le plus beau au sein du club, il y en a eu beaucoup, c'est souvent quand le club arrive à faire des médailles. Donc on arrive à former des jeunes qui performent. Ça c'est vraiment extraordinaire. L'aviron ça m'a apporté de l'autonomie. Parce qu'une fois qu'on est embarqué, qu'on a quitté le sol. On est vraiment autonome sur son bateau, on est tout seul. S'il y a un souci c'est un peu à nous de gérer. Et voilà, c'est une remise en question permanente. C'est son coup d'aviron qu'il va falloir comprendre à chaque coup. Alors pourquoi l'aviron ? Tout simplement parce que c'est un sport qui est complet, qui est sympa. Ça se pratique en pleine nature, sur un bassin, surtout à Villefranche, qui est vraiment agréable. Et pourquoi j'ai continué l'aviron ? Tout simplement parce que l'AUNB est un club très chaleureux. Où on a plaisir de se retrouver tous ensemble. Il y a la partie sur l'eau et puis il y a la partie au sol. Où on passe de très très bons moments. Sous-titrage ST' 501 On m'a toujours dit qu'il y avait une bonne ambiance dans ce club. Et ce qui est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501